Je suis venue accompagner mon papa, je suis sa fille aînée, Yacine. Je suis venue l'accompagner à sa dernière demeure. Et voilà, c'est beaucoup, beaucoup d'émotions. Nous avons perdu un grand monsieur. Et vraiment, je souhaiterais témoigner à l'ensemble des Sénégalais. Toute mon affection, je souhaiterais dire à l'ensemble des Sénégalais que je suis avec eux dans ces moments très difficiles. Et que j'espère qu'on va pouvoir continuer son œuvre qui est une lutte contre l'injustice et pour l'humanité tout entière. C'est toute la nation qui est éplorée. Il a eu un vécu bien rempli au plan politique, au plan humain, au plan social. Nous l'avons côtoyé à un moment donné, à des moments extrêmement difficiles dans la vie politique de notre pays. Il a été entier malgré sa maladie. Il a été toujours présent. Le vrai ministre d'Etat, Ahmed Dansokho, c'est la raison pour laquelle tout le pays est en deuil. En premier lieu, le président Macky Sall. C'était un compagnon du président Macky Sall, fidèle. Un compagnon des grandes luttes. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il l'accueille dans son paradis éternel. Mais un homme de générosité, de sincérité, de fidélité. Mais un homme d'engagement politique, syndical, social j'allais dire. Mais c'était un homme bien et un homme de bien, Ahmed Dansokho. Nous avons prié pour lui au nom du président de la République, son Excellence Macky Sall, qui est son ami, son compagnon. Et c'est vraiment avec le cœur meurtri qu'il a appris ce décès, ce rappel à Dieu. Mais comme le dit le Coran, « Inna lillahi wa inna ilihirajoun » De Dieu nous venons et vers lui nous retournons. Mais que ce soit dans la paix, dans la miséricorde pour Ahmed Dansokho et pour l'ensemble des musulmans du monde. Et de l'humanité.